Bonjour, je suis Maurice Nkoussi, je travaille à l'Université Namibienne des Sciences et Technologie. Je suis un technologue en éducation, je m'occupe de former les professeurs, comment enseigner avec les pédagogies modernes, les pédagogies innovatives et aussi comment utiliser la technologie pour améliorer l'apprentissage et l'enseignement. Dans cette vidéo, je vais vous présenter quelques stratégies sur la façon dont vous pouvez intégrer certains thèmes de l'éducation à la citoyenneté mondiale dans votre propre pratique d'enseignement. Les ressources que j'utilise dans cette vidéo proviennent des ressources qui vous ont été attribuées dans son module numéro 2. Une des sources vient du ministère de l'Éducation du Kenya et met en évidence les compétences liées à l'ESM, ça c'est l'éducation de la citoyenneté mondiale. La deuxième source vient d'Oxfam, l'organisation internationale non-gouvernementale qui travaille depuis de nombreuses années dans le domaine de l'ESM. La source fournit quelques stratégies sur la façon d'intégrer l'ESM en utilisant certains sujets. Les sujets ici, on veut dire les mathématiques, la littérature, l'histoire, la géographie, etc. Par conséquent, on va intégrer, on amène ensemble les compétences et les sujets pour s'assurer que l'utilisation ou l'intégration de l'ESM en enseignement, en apprentissage va aider les enseignants et les élèves de bien comprendre les sujets qu'ils sont en train d'aborder, aussi d'être des bons citoyens mondiaux. Maintenant, je veux vous montrer mon écran. OK. La question clé est la suivante. Comment peux-je intégrer l'ESM dans mon carré-colon? OK. Et ça, c'est très important. Je suis un enseignant. J'ai un carré-colon ou un programme scolaire que je suis pour enseigner mes étudiants. OK. La question est de savoir comment est-ce que je peux intégrer l'ESM dans les cours qu'ils enseignent. La première chose est pour nous de penser l'ESM en termes de compétences. Mais c'est très important qu'on définit le concept de compétences pour que nous soyons à la même page. On va utiliser beaucoup les notions de compétences dans ce cours et c'est très important de comprendre vraiment qu'est-ce que ça signifie. On définit les compétences comme des caractéristiques mesurables qui sont utilisées pour différencier les niveaux de performance dans l'éducation et aussi dans d'autres domaines. Dans la mise en œuvre d'un carré-colon basé sur les compétences, les apprenants se concentrent généralement sur le développement des compétences liées aux techniques. Ces techniques peuvent être des outils, des méthodologies, des processus et de connaissances. Comme connaissances, il y a des concepts, il y a des faits, il y a des théories. Cette matrice développée par l'UNESCO va vous aider à déterminer les compétences que vos élèves doivent développer pour se préparer pour ce XXIe siècle. Au Kenya, l'Institut de développement du carré-colon, c'est l'institut qui s'occupe du développement des programmes scolaires du ministère de l'Éducation, a développé huit compétences. Pour le moment, vous pouvez voir les quatre premières compétences. Ces compétences ont des indicateurs qui montrent comment les élèves, les apprenants peuvent développer. Ou juste pour déterminer si ces élèves ont pu développer ces compétences comme on les voit ici. Nous avons l'information et la communication, très très importante dans le XXIe siècle, les compétences de vie communautaire active, compétences identitaires, nationales et culturelles, sensibilité et conscience socio-culturelles. Comme vous verrez que ces compétences ont des indicateurs et que ces compétences sont très bien déterminées, bien expliquées comment les élèves peuvent les achever, peuvent les développer. Vous voyez ici les quatre dernières compétences. Nous avons un total huit compétences. Et comme je l'ai dit auparavant, le document qui a été développé par l'Institut Kenyan va vous montrer comment les élèves peuvent développer ces compétences, les indicateurs qui montrent comment ces compétences devront être déterminées comme achevées par les étudiants. Et c'est vraiment intéressant de voir comment le Kenya s'occupe ou intègre les CM dans l'enseignement. La deuxième stratégie, c'est à propos, comment on peut penser à propos de le CM en termes de cours spécifiques. Ok, la question qu'on peut se poser, que vous pouvez vous poser, quels sont les cours et leurs matières que j'enseigne dans lesquelles je peux intégrer le CM. Ça, c'est très important. Et on va utiliser le modèle de Oxfam. Oxfam, comme je l'ai dit auparavant, c'est une organisation internationale non gouvernementale qui s'occupe de l'éducation de la citoyenneté mondiale pour beaucoup d'années. Donc, cette organisation a développé des concepts comment intégrer les CM dans des cours spécifiques. Ça peut être mathématiques, ça peut être la littérature, les langues, ça peut être les sciences, etc. Ça peut même être l'éducation physique. Quelque chose que vous ne pouvez pas vous imaginer avant, comment l'éducation physique peut être associée à l'éducation de la citoyenneté mondiale. On va vous présenter, je vais vous présenter quatre différents cours et on va en discuter un peu pour voir comment ça marche. Et l'information que je vous présente ici a été aussi associée ou a été distribuée dans la liste des articles que vous devez lire pour le module numéro 2. Ça signifie que vous aurez beaucoup plus d'informations à propos de ces quatre cours que nous allons... Comme je l'ai mentionné auparavant, nous avons quatre cours que nous allons discuter un tout petit peu, comme discuté dans l'article de Oxfam à propos des programmes scolaires. OK? On commence avec le cours d'art et design. Vous pourrez découvrir comment les problèmes inter-mondieux tels que l'humanité partagée, la diversité et la justice sont représentés dans l'art. Vous savez que la musique, le dessin font partie de l'art, le cinéma. Il y a des possibilités de discuter de ces thèmes qui sont vraiment très, très importants au niveau mondial. Vous pourrez aussi reconnaître les différents points de vue. Et ça, c'est très important. Ça dépend de la culture des individus. Les gens ne voient pas les différents aspects de la vie de la même manière. Ça dépend de les expériences, de l'endroit où ils se trouvent, etc. Aussi, on parle des thèmes mondiaux de l'éducation de la citoyenneté mondiale dans le cours de géographie. Ici, vous verrez comment développer une compréhension de la connectivité mondiale. Vous savez, aujourd'hui, on dit que le monde est un petit village dont les gens peuvent communiquer instantanément. Et c'est vraiment possible aujourd'hui. S'engager sur les problèmes qui affectent la vie des gens à travers le monde. Ce sont des problèmes de plusieurs sortes. Il y a des problèmes de faim. Les gens qui ne mangent pas suffisamment. Les élèves peuvent dessiner la carte mondiale et montrer où la faim est beaucoup plus aiguë dans son monde. Le problème est de guerre. Les élèves peuvent identifier sur une carte les pays qui sont en guerre, par exemple. Ça peut être la guerre civile, ça peut être le terrorisme, etc. Et aussi enquêter sur les similitudes et les différences entre les places dans différents pays et continents. Et ça, c'est très important. Il y a moyen, les élèves, de déterminer quelles sont les parties du monde ou les pays sur les différents continents qui sont plus riches que les autres. et de trouver des raisons pourquoi ces pays sont riches, pourquoi les autres sont pauvres. Et que devrait être le problème engendré par le climat. Et nous savons que ça, c'est un problème très sérieux. Et les élèves peuvent voir comment identifier ces pays à partir de ce cours de géographie. Le cours de géographie est vraiment très important pour intégrer l'éducation de la citoyenneté mondiale. Aussi, pour aider les élèves d'être des citoyens mondiaux. Tout pour justement comprendre ce qui se passe ailleurs et faire des comparaisons avec ce qui se passe localement dans leur pays. Les mathématiques, c'est aussi un cours très important qui est très pratique et qui demande beaucoup de réflexion, de pensée très poussée et très focalisée. Dans ce cours, vous verrez comment utiliser les problèmes et des données mondiaux pour utiliser les concepts et les processus mathématiques. Utiliser et appliquer les mathématiques à des problèmes du monde réel. Ici, on prend un problème des réfugiés. Quel pays qui a beaucoup plus de réfugiés que les autres? En termes de pourcentage. Disons que vous enseignez les élèves le concept de pourcentage, de la relation entre le nombre et l'endroit où ces éléments peuvent être localisés à travers le monde. Les mathématiques sont très importantes. Les mathématiques peuvent aider les élèves de comprendre les problèmes mondiaux et commencer à réfléchir comment ces problèmes peuvent être abordés pour trouver une solution. L'autre cours, c'est la littérature. Et ça, c'est très important. Explorer les valeurs, les croyances et les expériences de différents groupes de personnes et d'autres façons de voir et de savoir. Développer l'empathie et la capacité d'écrire de manière persuasive. Et ça, c'est très important. Les élèves peuvent développer des pensées en écrivant, en développant un style d'écriture qui peut les aider à être peut-être des écrivains dans l'avenir ou bien d'écrire quelque chose qui peut vraiment persuader les gens de comprendre, même de changer si c'est nécessaire. Dans le cadre de l'éducation de la citoyenneté mondiale pour aider d'autres élèves, leurs parents, les membres de leur communauté de comprendre comment ils peuvent s'y prendre pour améliorer la façon de voir le monde, la façon d'être solidaire, de développer l'empathie, etc. Ok, ça c'est la fin de la présentation. Vous avez vu comment on a mis ensemble les compétences en utilisant l'exemple Kenya et les cours qui peuvent vraiment vous aider à voir comment intégrer les thèmes de l'éducation de la citoyenneté mondiale dans votre propre pratique, dans votre propre enseignement, dans votre propre cours que vous enseignez actuellement. Merci.